Je sais que je suis quelqu'un de très famille, j'ai ma mère qui m'a beaucoup suivi, qui venait quasiment à tous mes matchs. Toi je sais que tu as un lien particulier avec ton père, que je vois tout le temps à Mayol. Est-ce qu'il fait vraiment la route, Brive, Toulon, tous les week-ends ? Quand je joue à la maison ? Non, il l'a fait quelques fois au début, mais après il prend l'avion, Bordeaux-Marseille. Il va à Bordeaux, donc il y a deux heures de route, et après il y a Marseille, il y a encore une heure. Et ça, tous les matchs à la maison ? Tous les matchs à la maison, et après à l'extérieur, quand je joue, il vient à tous les matchs. C'est ton papa qui t'a donné l'amour du rugby, qui t'a amené au rugby ? Il a pratiqué lui aussi ? Oui, déjà j'ai grandi dans une famille, on fait tous du rugby dans ma famille. Et puis après mon père, il a joué, il a joué jusqu'en Fédéral 1, il a fait 4 ans en Fédéral 1. Et puis c'est lui qui m'a donné vraiment cet amour, parce que quand j'ai commencé à 4 ans, c'est lui qui m'a entraîné. Il m'a entraîné jusqu'à l'âge de mes 15 ans, que je parte à Brive. D'accord. Après il a arrêté d'entraîner pour pouvoir sacrifier pour moi, pour pouvoir m'emmener toutes les semaines aux entraînements et aux matchs. C'était quoi ça ? Parce que tu m'as dit que tu venais d'un petit village à côté, mais ça représentait quoi ? 2-3 heures de route ? Bah l'aller-retour, il y en avait pour 2h30 à chaque fois. Combien de fois par semaine ça ? Bah 4 fois avec le match, 4 fois par semaine. Et B. Je sais que ma mère, elle aimait bien me suivre, mais par contre faire 4 allers-retours dans ma main, elle aurait pas pu. Ouais, ouais. Comme tu dis, il s'est sacrifié pour toi quoi. Ouais, elle a tout sacrifié pour moi. Donc en fait, je sais que quand on est jeune, j'avais mes copains qui étaient dans mon village ou quoi. T'as toujours envie de sortir un peu avec eux, faire des soirées et tout, mais à un moment donné, par le respect que j'avais pour mon père, je pouvais pas en fait gâcher tout ce que lui, même pas par rapport à moi, mais par rapport à lui, tout ce qu'il avait fait pour moi. Je pouvais pas le gâcher parce que j'avais envie de faire une soirée. Alors j'en faisais bien sûr, quand on avait des moments libres, j'allais sortir avec mes copains. Mais à un moment donné, par cette éducation qu'il m'a donné, par le respect que j'avais pour lui, je pouvais pas tout gâcher parce que voilà, j'avais pas envie. Moi, ça me parle parce que moi, je me souviens que quand je suis rentré au Sport Etudes, la Canale, au Pôle Espoir, bien sûr, mes parents étaient super fiers, mais ça avait un coût. Ça avait un coût et quand je suis rentré à la Canale, c'est là que je me suis dit que je voulais devenir pro. Parce que au-delà de l'investissement et l'énergie que mes parents mettaient financièrement, je savais qu'ils faisaient un gros sacrifice pour moi. Donc je me disais qu'il fallait pas que je me loupe, quoi. Donc c'est pas que je me mettais, que ça m'a mis une pression, mais c'était, tu vois, c'était un moteur. Tu vois, quand tu dis que quand t'es loin de la maison, à l'internat, etc. Quand t'as des moments un peu difficiles, moi, je sais que c'est des choses que je me répétais dans la tête, tu vois, pour, entre guillemets, m'aider à tenir. Même si c'était pas le bagne, je vivais quand même un rêve. C'était pas donné à tous les jeunes de mon âge de pouvoir faire des cours et à côté, en fin d'après-midi, jouer au rugby. Donc voilà, ce côté-là, il me parle. Et c'est vrai que tu m'as dit que oui, tu disais que dans ta famille, vous êtes une famille de rugbymen, rugbywomen aussi. Parce que t'as ton cousin qui joue à Aurillac, maintenant, Anderson. Et tu vois Carla, qui joue à Carla Nessen, qui est capitaine de l'équipe de France A7, il me semble. Qui a fait quelques tournois à 15 et qui est maintenant consacré à Cossette et qui se dirige vers les JO. C'est vrai, comme je t'ai dit, on a une famille qui est très rugby. Donc moi, j'ai joué depuis l'âge de mes 5 ans avec Carla. On a toujours été parce qu'il y avait cette règle. Quand les filles faisaient du rugby, elles avaient le droit de faire un an de plus. Même si elles étaient plus vieilles d'un an, elles avaient le droit de faire un an. Donc j'ai toujours joué avec Carla. Donc voilà, on a grandi tout le temps ensemble. C'est mon père qui nous a entraîné. Voilà, et puis j'ai eu Anderson qui était plus vieux que moi et qui était déjà à Brive. Qui était au poil à Talence aussi. Donc c'était un exemple un peu pour moi, on va dire dans la famille. Parce que déjà, on joue au même poste à la base. Et puis quand j'étais petit, mon seul moment vraiment où j'étais satisfait, c'est quand Anderson rentrait. Et j'allais au stade avec lui dans notre village et je lui ai renvoyé les ballons. Il allait buter, je lui ai renvoyé les ballons. Je lui ai regardé buter. Pour moi, en plus, c'est quelqu'un qui avait un très bon jeu au pied. Donc pour moi, c'était vraiment... Il y avait des joueurs comme Johnny Wilkinson, Dan Carter et après il y avait lui. Parce que pour moi, c'était comme on est quand même une famille qui est proche. C'était vraiment quelqu'un sur qui je me suis appuyé. D'accord. Et quand c'est comme ça, moi, j'ai un cousin qui était footballeur. Et je sais que quand j'avais la chance de l'avoir au téléphone, parce que c'était rare, c'était rare. Il m'encourageait tout le temps. Est-ce que c'était pareil ça entre vous ? Ouais, c'était pareil. Surtout qu'Anderson, il a eu un moment difficile à Brive. Où il n'a pas eu forcément beaucoup de temps de jeu. Il a joué un petit peu quelques matchs un peu compliqués. Je me souviens, il a fait un match. Son premier match pro, c'était à Toulon, à l'époque de Mat Guiteau et tout ça. Tu étais ? Oui, oui, j'ai eu. Voilà. Je me gère à mon époque. À la grande époque. C'est bon, j'ai accepté que j'étais vieux. Son premier match, il n'a pas eu trop de temps de jeu. J'ai réussi à faire quelques matchs. Souvent, il m'appelait pour me dire continue, c'est bien. Tout ce que lui, en fait, le club lui avait reproché, il essayait de me le donner pour pas que ça soit justement, je l'évite au maximum. Donc ça a été vraiment pour moi quelqu'un d'important aussi. C'est parti. C'est parti.